Musique Que vois-tu lorsque tu te regardes dans une glace ? Est-ce que tu penses, ah, ce grand corps trop maigre, ces gros bras ? La plupart des personnes, lorsqu'elles s'observent dans une glace, ne voient que leurs défauts. Certains trouvent là un sujet d'angoisse, de culpabilité, voire même de dépression, pendant que d'autres en rient. Mais peu importe ce que nous ressentons lorsque nous regardons dans la glace, si nous avons des sentiments négatifs, cela ne peut absolument pas nous faire du bien. Rick Warren, le pasteur, pouvait dire qu'il y a deux façons de déterminer la valeur d'un bien. La valeur, ou je dirais, le prix que quelqu'un est prêt à dépenser pour l'avoir, ou l'identité de la personne précédente à qui ce bien a appartenu. Ainsi, par exemple, si vous allez à une vente aux enchères, vous vous rendrez compte que la valeur du bien présenté à la vente sera fonction de l'identité de son précédent propriétaire. Ainsi, par exemple, les baskets même moisies de Mc Jordan coûteront bien cher. Ou alors, si vous êtes amateur d'art, vous vous rendrez compte qu'un tableau de maître aura énormément de valeur parce que justement, vous êtes amateur d'art. Je voudrais te dire aujourd'hui qu'il y a une personne qui a regardé dans la glace cette personne que tu es et qui a dit, elle a de la valeur pour moi, je suis prêt à payer un grand prix. Alors, regarde dans la glace et dis-toi, la valeur est dans les regards de celui qui regarde. Relève la tête et dis, je suis une personne de valeur.